Musique La 5e de groupe 1 a traité un problème sur la capacité portante d'un sol. Les données qu'on a dans le problème, c'est d'abord la profondeur, ensuite nous avons le poids volumique du sol, et enfin nous avons les résultats d'essais CPT. Pour introduire le sujet, nous allons parler des méthodes qui nous permettent de trouver la capacité portante d'un sol. Il y a deux grandes approches. La première approche est basée sur les résultats d'essais du laboratoire, exemple la méthode de superposition de Terzaghi, où il est nécessaire d'avoir la cohésion et l'angle de frottement interne. Ensuite, il y a la méthode basée sur les résultats d'essais, une petite tourbée sur place. Comme ces méthodes, on peut citer la méthode SPT, ou bien la méthode de pénétration dynamique, la méthode CPT, la méthode de pénétration statique, la méthode de pression métrie de ménage, ce sont les principales méthodes que l'on connaît. On peut aussi parler de la méthode des plaques. Nous allons d'abord parler de l'essai CPT. L'essai CPT, code penetration test, c'est un essai où l'on cherche à déterminer deux paramètres principalement. D'abord, on cherche à déterminer la résistance de pointe, c'est-à-dire la capacité du sol à résister à la pénétration d'un cône normalisé. Ensuite, il y a le frottement latéral local. Cette force intervient sur les parois latérales de notre cône. Il n'est pas toujours nécessaire de déterminer ce paramètre. Ensuite, à partir des paramètres mesurés, il y a différentes observations que l'on peut faire. On peut observer la nature du sol dans les différentes couches. On peut aussi connaître certaines propriétés du sol à travers ces couches. Et enfin, on peut savoir si le sol est homogène ou pas. L'essai consiste à enfoncer dans le sol, sans vibration, sans choc, sans rotation, à une vitesse constante imposée, une pointe munie d'un cône en partie inférieure par un intermédiaire d'un train de tige qui lui est solidaire et à mesurer la résistance à la pénétration de ce cône. On peut mesurer ainsi l'effort total de pénétration, ainsi que l'effort de frottement latéral sur le mâchon de frottement situé immédiatement au-dessus du côte. Voilà une figure qui présente l'instrument que l'on appelle le pénétromètre. On voit les différentes parties. Ici, il y a la description de la pointe pénétrométrique. On montre les différentes parties. On nous montre comment on utilise dans la pratique cet appareil. Il y a un camion. On possède un fourrage. Et à partir du fourrage, on fait des lectures. Cette lecture, on lit la profondeur et ensuite le paramètre dont on veut connaître les propriétés, soit la pénétration, soit le frottement latéral. Pour mesurer ce paramètre, il faut bien prendre certaines précautions. On nous dit que l'intervalle de profondeur entre deux ensembles de saisie consécutive ne doit pas dépasser 10 cm. Il faut obligatoirement mesurer la profondeur et ensuite la résistance de pointes apparentes, mais on ne peut pas mesurer l'effort total de pénétration du trait de tissu QT, l'effort de frottement latéral local QS et l'inclinaison de la pointe. Pourquoi il faut mesurer l'inclinaison? Parce qu'il y a des choses verticales, il y a des choses qui ne sont pas verticales. Donc, il faut prendre en compte l'inclinaison pour avoir des données fiables. Maintenant, pour présenter les résultats du lycée CPT, on dresse un diagramme que l'on appelle diagramme continu de pénétration. Ce diagramme fait correspondre à chaque profondeur une résistance de pointes. On peut aussi dessiner un graphe qui fait correspondre à chaque profondeur aussi un frottement latéral local apparent. Voici un exemple de graphe. Nous allons voir ce qu'il en est pour le calcul de la capacité portante du sol à partir des résultats de l'essai. Pour trouver la contrainte de rupture du sol, il y a une formule générale. Cette formule générale est QL est égale à IDKC QCE plus Q0. QC, le facteur de portance de pénétration. QC, c'est le facteur correcteur pour l'inclinaison. QCE, c'est la résistance de pointes équivalente. Q0, c'est la contrainte verticale effective du sol au niveau de la base de la fondation. La résistance de pointes équivalente est une valeur moyenne des résistances mesurées dans la zone mobilisée par le sol lors du chargement vertical par la formation. Pour la calculer, on utilise la formule suivante. QCE est égale à 1 sur B plus 3A est égale de D moins B jusqu'à D plus 3A. QCE, Z, DZ avec B qui est égale au minimum entre A et H. Le paramètre A est égale à la moitié de la largeur de la fondation si la largeur est supérieure à 1. Mais sinon, A est égale à 0.5 m. B désigne la hauteur de l'élément de fondation contenu dans la formation bordeuse. QCC est la résistance de pointes corrigées. Pour calculer QCC, on calcule d'abord la valeur moyenne de la pointe lycée sur la hauteur B plus 3A, suivant la même formule QCE. Et ensuite, on écrite s'il y a lieu sur le diagramme QCZ à la valeur 1.3 QCM. La formule est indiquée. Ce paramètre est très important pour déterminer QCE. Parce que pour déterminer QCE, il faut d'abord connaître QCC, qui est la résistance de pointes corrigée. Et pour trouver la résistance de pointes corrigée, il faut QCM. Pour calculer QCM et QCC, on a indiqué la formule. Maintenant, dans la formule générale, nous avons vu qu'il y a un paramètre K-indicis. Le facteur de portance est calculé par rapport à la nature du sol, la profondeur de l'encastrement, et du rapport de la largeur à la longueur de la fondation. Les valeurs, comme on voit dans le tableau, de la portance sont définies par rapport aux classes du sol. La première colonne referme les classes du sol, et la deuxième colonne est une formule. La formule est exprimée en fonction de la largeur, elle est exprimée en fonction de la longueur, elle est exprimée en fonction de nos paramètres d'indicis E, qui est la hauteur d'encastrement équivalent. Maintenant, pour identifier le type de sol, dans le cours, on a déjà vu des classifications du sol. Mais pour calculer la capacité portante, nous avons besoin d'une classification beaucoup plus spécifique. Afin de faire cette classification, on va utiliser la résistance de pointe. Suivant les valeurs de la résistance de pointe, on distingue les différentes classes de sol. Mais toutefois, il faut préalablement avoir identifié, à partir de la granulométrie, des limitadaires belges, de la teneur en eau, de tous les tests qu'on avait effectués avant dans le cours, pour identifier le sol et ensuite la diviser en plusieurs catégories. Maintenant, qu'est-ce que la hauteur d'encastrement équivalent? C'est un paramètre conventionnel de calcul destiné à tenir compte du fait que les classes textiles mécaniques des sols de couverture sont généralement plus faibles que celles du sol porteur. En général, D et E sont inférieurs à la profondeur de la fondation, c'est-à-dire la distance de la surface jusqu'à la base de la fondation. Elle est définie conventionnellement à partir de la hauteur d'encastrement contenue dans le sol et du type d'essai utilisé. C'est-à-dire, on avait parlé de l'essai CPT, on avait aussi parlé de l'essai pressiométrie de mineur. Donc, par rapport à ces essais, la définition de la hauteur d'encastrement équivalent vague. La formule pour calculer D, E, c'est 1 sur 2 sur 2 pour intégral de petit D jusqu'à grand D de QCZDZ. Petit D est en général égal à zéro, sauf s'il existe une couche de sol de très mauvaise qualité en surface et qu'on ne désire pas prendre en compte cette couche dans nos calculs. QCZ est la résistance de pointe lissée donnée à la profondeur z pour lisser pénétrométrie. On va essayer de résoudre l'exercice qu'on nous a proposé. On a une semelle finote, c'est le rapport de la longueur et de la largeur tend vers l'infini. La largeur de la semelle est de 0.8 mètres. La profondeur d'encastrement, on a deux profondeurs d'encastrement. L'une à 1,50 mètre, l'autre à 3,50 mètre. Ensuite, le poids volumique du sol est de 17 kN par mètre cube. La charge est centrée et verticale. L'indice ID est égal à 1 puisqu'il n'y a pas d'inclinaison. On nous a donné les résultats de trois essences pénétrométriques. Nous faisons que la résistance de pointe n'est pas constante dans le sol. Elle varue. Pour avoir l'essence de plus clair et avoir une valeur, on peut utiliser l'essence de pointe. On calcule la moyenne arithmétique des essences de pointe de tous les essais. Ensuite, on fait correspondre ces moyennes arithmétiques à une profondeur qu'on a recoupé dans ce tableau. Maintenant qu'on a les valeurs de Q sur Z, on peut tracer le diagramme continu de pénétration. C'est-à-dire qu'on a une profondeur, on a une résistance de pointe, on fait la correspondance, ensuite on relit les points. On trouve ainsi le diagramme continu de pénétration. Maintenant, on doit calcule la résistance de pointe équivalente. Étant donné que la résistance de pointe équivalente, on a donc A qui est égal à 0.5 mètre. Et ensuite, pour B, B qui est égal à la minimum de A et de H, H qui est la hauteur d'un casse-foulement. Ce minimum ici est égal à 0.5 mètre 0.5 mètre. On n'a pas donné la hauteur d'un casse-foulement de la fondation. On considère qu'elle a une forme carrée ou bien étangulière. Ensuite, on calcule QCM à partir de cette formule. On trouve QCM. On détermine 1.3 QCM. Ensuite, étant donné qu'on a QCM et 1.3 QCM, on peut calculer QCC. QCC, c'est le minimum entre QCZ et 1.3 QCM. Donc, on a trouvé les différentes valeurs de QCC. Maintenant, on peut calculer QCE en l'aide de cette formule. 1 sur D plus 3 A pour sommation de 1 jusqu'à N de QCC. On trouve les valeurs de QCE. On ne connaît pas la nature du sol. C'est dans le milieu de l'exercice. On va calculer DE, KC, des points de la nature du sol. Non, on n'a pas les données sur la nature du sol, donc on va calculer DE. Ensuite, on fera un tableau pour prendre en compte toutes les valeurs possibles de KC. On trouve DE, on applique la formule, comme édiqué. On trouve différentes valeurs de KC et on sait que KC aussi dépend de la profondeur de fondation considérée. On définit KC par rapport à la profondeur. Maintenant, on va calculer la contrainte de route sur limite et la contrainte de route sur admissible. La contrainte de route sur limite, on se rappelle que la formule générale nous disait que QL est égale à ID, KC, QCE plus Q0. On connaît les valeurs de ID, KC et QCO, ils nous laissent à trouver Q0. Q0 est la contrainte effective verticale à la profondeur située à la base de la fondation. Donc, Q0 est égale à gamma D, D est égale à la profondeur de la fondation. On trouve Q0, on applique la formule pour trouver QL. Maintenant, la contrainte admissible est différente de la contrainte unique. Pour trouver la contrainte admissible, il faut trouver le quotient KC et QCE plus Q3. Donc, à partir de ce quotient, on a ajouté la contrainte effective et on trouve la contrainte admissible. Donc, c'est ce qu'on a fait, on a trouvé les contraintes admissibles. Comme référence, nous avons la norme 4413, le fascicle 62 type 5, une vidéo sur YouTube et puis 7 différents livres. Merci pour votre attention, j'attends les questions. Merci au groupe 1 pour cette présentation. Tout à l'heure, on a vu l'essai pressiométrique. Quelle différence qu'on peut faire entre l'essai pressiométrique et l'essai CPT? La différence qui existe entre l'essai de pressiométrie et l'essai de pénétration, c'est que les essais se déroulent de manière différente. Les paramètres utilisés sont différents. Par exemple, dans l'essai de pressiométrie, on utilise la pression limite, tandis que dans l'essai de pénétration, on utilise la résistance de pointe. Ensuite, les résultats peuvent être différents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada